Je te rappelle de la dernière vidéo, qu'est-ce qu'il disait mon grand-père chinois ? Mieux vaut tard que jamais Salut à tous, salut à toi, salut, salut, salut Je sais que je suis pas en avance, mais j'ai des bonnes raisons pour ça De toute façon il y a toujours des bonnes raisons Alors je suis en plein déménagement, ça se voit pas parce que de toute façon le fond est toujours le même Mais je suis en plein déménagement Et c'est la merde en fait, c'est la merde Donc tout est éparpillé, je recense tous les jeux que j'ai Je remets de l'ordre, je dévalise quelques banques Oui, je crois quoi ? Vous croyez que tout pleuvait comme ça, du ciel, c'est la fête ? Non, je travaille dur Donc je travaille dur et je dévalise en même temps Comme ça au moins les jours d'imprévus, découvert Sans plus attendre, on va découvrir le collector prochain unboxing Qui arrive à très prochainement, c'est premier C'est un fils qui a perdu son père Et il va aller le rechercher Et pour ça il s'est armé de son... Putain de fusil de fou Avec un mode tronçonneuse T'as compris ? Et... C'est une quatrième épisode Voilà Si tu l'as trouvé, mets-le-moi dans les commentaires Et c'est génial ! Tu seras le gagnant Tu gagneras pas grand chose mais tu seras le gagnant quand même Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de Serial Unboxing Et on va découvrir aujourd'hui, après quelques semaines d'absence, un nouveau collector Alors le collector du jour concerne un manga très connu Tellement connu qu'il est passé de manga à animé De animé à... Jeux et de... Jeux... Il est connu quoi ! T'as compris ? Bon... C'est un jeu... Où il faut tuer des mecs qui sont énormes Des titans Pour être précis Qui mesurent jusqu'à 6 mètres de haut Voire même 60 mètres de haut Quand on parle de taille... Quand on parle de taille, c'est dur hein ! En tout cas les mecs ils sont géants Et il faut les tuer parce que... Dans la ville, qui est comme ça... Entourés de murs, ronds Murs, murs, murs... Et ben on aime pas ces mecs là parce qu'ils viennent pour vous bouffer la gueule D'ailleurs on va pas se laisser faire Donc c'est là que tu interviens Toi, ton héros du jeu Tu dois t'armer de... Des armes et aller attaquer le mec Qui est énorme Euh... Et... Dans la nuque Tu t'as compris ? Hein ? Voilà, comme ça Et une fois que c'est fait Rien d'autre Il faut continuer à tuer ces gens là Voilà Donc on a affaire ici à un jeu d'action Et un hack and slash A la manière d'un Dynasty Warriors Donc euh... On tue, on continue, on tue, on tue, on tue Maintenant qu'on a parlé du jeu On va parler du collector Est-ce que le collector vaut Les 99 euros ? Est-ce que c'est un collector qui est digne de l'univers ? L'attaque des... T'attaque des... Attack on Titans ? T'attaque on ta... T'attaque des titans... T'attaque des titans... T'attaque des titans... T'attaque... Attaque des titans ? Attack on Titans ? T'attaque des titans... 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 aujourd'hui ensemble l'édition collector d'AOT, Attaque des titans, Attaque on Titans, c'est parti. Voilà donc la façade, on voit donc le mec qui n'est pas très joli là, on voit donc notre héros, c'est une édition sur PS4 et notre treasure box. Sur les côtés on retrouve donc le titre, voilà, donc à l'arrière on retrouve donc une litre titanesque pour survivre, non pour la survie, voilà le contenu du coffret qu'on va découvrir ensemble, le synopsis du jeu, voilà. Une fois ouvert, voilà ce que comporte le coffret, on commence par l'artbook, voilà donc la façade, officiel scouting report, donc le reporting officiel des e-scoots, en japonais en dessous, avec donc les Wings of Freedom, voilà la première page, ça a l'air franchement, franchement en termes de qualité c'est propre hein, rien à dire, lui il est bien charpenté hein, ça se voit, c'est pour ça qu'ils font chier parce qu'ils sont faits de la musculée les mecs. Ah, l'artbook est en japonais, vous voyez, voilà, donc en fait on sait qu'il y a un truc à la page 42 qui a l'air intéressant, mais on sait pas ce que c'est. Alors c'est génial, peut-être pour ceux qui sont un peu fans de l'univers attaché à la langue, du truc, du machin, mais là pour le coup, on comprend rien, c'est qui ce mec ? Elle est là, qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? Il est pas content ? D'accord, ok, il y a une map, mais c'est quoi là ? Non, non, mais c'est véridique en plus hein, ça va jusqu'au bout en japonais, voilà, elle, ah voilà, les seuls trucs où il y a écrit en occidental, en lettres où on peut comprendre, il y a Maki Kristalens, enfin bon, les prénoms des protagonistes quoi. Ah bon, c'est quand même dommage, on sait pas à quoi c'est, on sait pas qu'est-ce qu'elle fait cette belle blonde par exemple, puis elle ramène le café, elle tue des gens, j'en sais rien moi, hein ? Il y a des mecs là, regarde, il y a un cul, il sort de Naruto, tu la reconnais ? C'est le gros sourcil, bah oui, mais lui là maintenant c'est Marlowe, Fredenberg, bah après voilà, on voit donc à la fin des beaux gosses, ceux qui nous cassent l'égouille tout au long de la vie, de tous les jours, dans la ville de AOT. Là, donc c'est les titans, alors je sais pas si vous avez remarqué, mais franchement j'aurais pas souhaité être un titan, les mecs ils ont un sacré problème de génétique là, hein ? Et comment il faut pour se reproduire les mecs ? Avec la pensée ? Et donc voilà l'arrière. Alors en termes de qualité, franchement, couverture rigide, format A4, 65 pages, c'est pas mal, c'était sympa de l'avoir en anglais quoi, de comprendre à moitié ce qu'il y a écrit. Ensuite, t'as les 6 pins qui sont livrés avec, alors c'est pas des pins mais c'est des badges, bon c'est pareil hein, c'est juste rond quoi. Euh voilà, alors ça représente Eren, qui est donc le protagoniste principal, Mikasa, Levi, ça c'est un casse-couille, elle est mignonne mais on sait pas c'est qui non plus, voilà un. Voilà à l'arrière, il y a deux tailles, il y en a un qui sont, ceux qui sont au-dessus sont plus gros, ceux qui sont au-dessous sont, non non. Alors ça, c'est sympa, c'est une écharpe, c'est l'écharpe Attack on Titan, rouge. Voilà le moyen. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on a des gens qui sont énervés parce qu'ils veulent tuer des titans. Il y a la RN ici, avec leurs armes, ça descend, ça descend, et voilà, Attaque des titans. Euh, ouais, 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 bah bon, ça a l'air d'être un peu en velours, donc la qualité est présente. Après, je veux dire, porter ça, à moins de vouloir faire le prêtre et en mettre deux pour... T'as remarqué le truc quand même, c'est bizarre. Bon, bon, la qualité est là, on garde. On a ça qui sert à rien. On a un dépliant avec cinq fois la même photo pour nous dire en cinq langues que contre le téléchargement du costume. Ah, ils n'auraient pas pu mettre genre juste ça et mettre le reste derrière, non. Bon, on continue avec le CD de la bande originale. Voilà donc, la pochette, l'intérieur, on ne change pas une équipe qui gagne, tout est en japonais, et la galette. Allez, on termine avec le jeu. J'espère que ce n'est pas en japonais. Il y a marqué un. Et voici la façade du jeu. Et là, on voit que c'est marqué en français. Yes ! La tranche à l'arrière, donc tout comme avec le coffret, on voit donc quelques points forts du jeu. Et ici, donc, les caractéristiques techniques. À l'intérieur, ça, c'est plutôt quelque chose de bizarre, mais on retrouve une garantie limitée à 90 jours. C'est-à-dire que tu achètes ton jeu. Enfin, je n'ai même pas besoin d'expliquer, c'est con, bordel de merde ! Et une pub concernant donc des bouquins sur l'attaque des titans et la galette. Et voilà les amis, c'est la fin de cet unboxing. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Et donc, mets un petit pouce bleu ! Et si je t'ai trop manqué, mets-le-moi dans les commentaires. Lâche-toi un j'aime. Partage la vidéo. Abonne-toi. Enfin, fais des trucs sympas, quoi ! T'as compris ? Allez, on se retrouve très bientôt avec un nouvel unboxing. Merci. À très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !